Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Jeudi 22 février, vous êtes bien sur Grand Lille TV, voici d'abord les prévisions météo du jour. Attention, il va faire froid aujourd'hui dans la région, déjà moins de degrés de relever cette nuit à Lille. Des températures négatives un peu partout, mais on profitera bel et bien du soleil, du ciel bleu. La journée sera belle malgré l'air froid avec encore ce vent de nord-est qui accentuera l'impression de fraîcheur. On aura quand même 4 à 5 degrés cet après-midi à Lille. Et cette tendance devrait se maintenir, voire s'accentuer dans les prochains jours. Une vague de froid qui va s'amplifier sur un grand quart nord-est de la France. Pour comprendre la météo des prochains jours, on écoute les explications détaillées de ce prévisionniste de la chaîne météo. Actuellement, on a un anticyclone justement qui se renforce sur le nord de l'Europe et sur la Russie. L'air froid est en train de s'empiler, il devient vraiment très très costaud. Et c'est lui qui va débouler sur le pays à partir de lundi prochain. Regardez la carte, on voit très bien cet air froid ici présent sur l'Europe du nord-est et la Russie. Et c'est lui qui va arriver dans ce flux continental de secteur est à nord-est pour le début de semaine prochaine. Donc on s'attend à une vague de froid de quelques jours, 4 à 5 jours au moins sur la plus grande partie du pays. Avec des températures particulièrement basses puisque les gelées seront généralisées et parfois fortes. Moins 5 à moins 10 degrés sur pas mal de régions. Et puis en plus, comme il va y avoir du vent, la bise de nord-est qui va souffler. Et bien le ressenti, si vous êtes exposé au vent, va être particulièrement glacial. On pourrait avoir un ressenti de moins 15 à moins 18 degrés sur la moitié nord entre lundi et mardi prochain. Donc il faudra vraiment se couvrir, se protéger du vent avec ce froid vraiment sévère. Donc c'est une vague de froid assez remarquable pour la période de l'année car elle est tardive. Il faut remonter sans doute à 1971 pour connaître une période de froid, de grand froid aussi durable. Vous voyez que ça fait quand même une quarantaine d'années. Avec donc des températures de 7 à 10 degrés en dessous des moyennes de saison. Et les prévisions météo complète bien évidemment comme d'habitude après ce journal. Autre information à la une en image, la mobilisation des agriculteurs hier partout en France et dans la région à Lille. Devant le siège du conseil régional rassemblé à midi avec leur tracteur et leur banderole, éleveurs, cultivateurs et producteurs ont ensuite défilé dans le centre-ville vers la préfecture où des représentants syndicaux ont été reçus. A trois jours, l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Ils protestent en fait contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et l'Amérique du Sud. Il s'agit précisément de l'accord Mercosur que le gouvernement s'apprête à ratifier. Les agriculteurs français craignent tout simplement la concurrence de produits moins chers qui estiment être déjà dans une situation précaire. Explication avec une représentante syndicale hier à Lille au micro d'Idyl-Gunaï. On ramène un corbillard parce que c'est la mort de l'agriculture. Et là on se sent vraiment enterré, enfoncé et on ne sait plus sortir la tête de l'eau. En fait ça déborde, ça fait déjà quelques années que ça déborde. On a des charges et puis des réglementations franco-françaises de plus en plus importantes et imposantes. Alors que le Mercosur va importer de la viande brésilienne aux hormones. On n'a pas du tout les mêmes normes en France que nos autres pays européens concurrents. Donc là c'est un ras-le-bol général en fait. L'actualité décryptée avec la radio Métropolis. Aujourd'hui Estelle Dargent va nous expliquer la réforme annoncée de la SNCF. Et en quoi les syndicats sont contre ? Une minute pour comprendre. Aujourd'hui dans une minute pour comprendre, on s'intéresse à la réforme de la SNCF. Une grande mobilisation est prévue le 22 mars prochain. Les cheminots protestent en effet contre cette réforme qui a été entamée. En début de semaine, les syndicats ont rencontré la ministre des Transports. Or, le but de cette réforme, ça va être de réduire la dette de la SNCF, la dette qui s'élèvera cette année, à 50 milliards d'euros. Alors comment procéder ? Et bien la réforme va s'inspirer du dossier Spinetta qui préconise 48 réformes de la SNCF, dont certaines qui font grincer des dents. C'est le cas de la suppression du statut de féminos. Les syndicats l'ont indiqué, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Autre sujet sensible, la suppression de petites lignes. 9000 km de voies jugées non rentables car elles font circuler moins de 20 trains par jour. Une mesure qui pénaliserait les petites villes et les petites gares. Voilà en tout cas la grande mobilisation est prévue pour le 22 mars prochain. Dans ce journal également à Tourcoing, depuis les mois de juin dernier, des travaux sont réalisés sur les voiries, notamment rue du Flocon. Et ici, Patrick Travaux et son entreprise sont installés depuis 32 ans. Mais hier, et comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises, le courant a été coupé dans la rue sans qu'il ne soit prévenu. Son entreprise n'a donc pas pu tourner pendant près d'une heure. Les machines se sont mises en panne suite à cette coupure. L'entrepreneur demande donc des indemnités après ces incidents récurrents car ce n'est selon lui pas la première fois que de telles coupures surviennent. Patrick Travaux demande à rencontrer un dirigeant d'Enedis d'ici vendredi. Sans quoi, il menace de bloquer la rue et les travaux à l'aide de camions. Alexis Tessier a rencontré ce chef d'entreprise à Tourcoing. Ce matin, pour la quatrième fois en quatre mois, la société Enedis a coupé arbitrairement le courant dans la rue, mettant en panne nos machines et nous empêchant purement et simplement de travailler en ayant juste oublié de nous prévenir. Notre société ne peut donc pas travailler tout simplement puisque nous fonctionnons impérativement par le net et avec l'électricité. Donc les salariés sont à l'arrêt. Mais beaucoup plus grave, les machines se sont mises en panne parce que la procédure de mise en service et d'arrêt n'a pas été respectée parce que le coup de la coupure a été purement arbitraire. Et puis une image de réfugiés scolarisés depuis peu à Lille et pas n'importe où à Sciences Po pour un semestre. L'école est associée au programme d'intégration des migrants baptisé Wintergrade permettant à 19 jeunes de suivre des cours intensifs et gratuits jusqu'en juin. 19 réfugiés vont ainsi suivre des cours de français, d'anglais et de vivre en France à raison de 15h à 20h par semaine. Chacun d'entre eux sera accompagné de plusieurs étudiants de Sciences Po et d'un professionnel pour construire ensemble un projet professionnel. Cette formation intensive se soldera par l'obtention d'un certificat mais l'objectif c'est vraiment de redonner du sens au projet de vie, au projet de carrière de ces réfugiés. Explication au micro de Brio-Gorchi. On leur redonne vraiment espoir et on leur redonne vraiment confiance plutôt qu'espoir, confiance en eux et en ce qu'ils peuvent faire. Et on voit vraiment sur le long terme parce que nous le but c'est qu'à la sortie du programme il y ait vraiment quelque chose de concret, soit une reprise d'études, soit une reprise de parcours professionnel. Et du coup dans tous les cas une reprise de posture d'acteur en fait dans la société française. Et c'était quelque chose qui me parlait parce que c'était vraiment les accompagner sur le temps long et faire en sorte qu'ils aient quelque chose de concret après pour continuer leur vie en France. Une fois qu'on les avait un peu lancés et mis sur les rails en fait c'est vraiment ça qui m'a motivé à me dire que ça avait vraiment un impact concret, précis et que c'était vraiment quelque chose d'utile en fait. Et c'est la fin de ce journal dans un instant à suivre sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo, inutile de le rappeler, couvrez-vous bien il va faire froid aujourd'hui mais ce n'est rien. Encore comparé à cette vague de grand froid que l'on aura à partir du week-end prochain et la semaine prochaine surtout. Mais déjà des températures négatives ce matin et aujourd'hui 3-4 degrés seulement pour les maximales. On en reparle dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous bien évidemment ensemble sur Grand Lille TV.